Nvidia vient tout juste de révéler une IA qui est open source et qui dépasserait ChatGPT à certains moments. Bref, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté et pourtant ce n'est pas les news qui manquent. Alors prochainement, vous aurez une vidéo news sur l'IA. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un modèle de langage qui est open source et qui a été créé par Nvidia. Celui-ci va battre à certains moments les modèles d'OpenAI. Il va être très efficient, il va avoir de bons résultats, le tout avec une taille de modèle qui n'est pas énorme. Et je vais vous expliquer pourquoi durant toute cette vidéo, ça peut être intéressant pour vous. Selon vos projets, vous allez voir que ça peut faire une sacrée économie. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que dans la description, il y a une toute nouvelle formation offerte dans laquelle je présente 7 clés pour bien utiliser IA et devenir 3 fois plus productif. C'est entièrement gratuit, c'est une formation très sérieuse et ça se trouve en description. Et on est parti pour découvrir ce modèle de langage proposé par Nvidia qui va en réalité se baser sur Lama 3.1. Alors Lama, c'est tout simplement le modèle de langage open source développé par Meta qui a révolutionné le domaine de l'open source. Des IA qui sont gratuites, utilisables, modifiables par tous. Et cette IA s'appelle Lama 3.1 Némotron 70B Instruct. Retenez ici simplement Némotron. Un modèle leader sur le benchmark Arena Hard avec 85% de taux de réussite. Et vous allez voir à quel point c'est très élevé. On a une courte vidéo d'Nvidia qui nous propose une solution pour pouvoir utiliser ce modèle de langage. Mais je vais vous montrer une solution encore plus simple et accessible à tous gratuitement pour tester ce modèle par vous-même. En tout cas, Nvidia va révolutionner l'intelligence artificielle, j'en suis sûr. Il y a déjà pas mal de réactions, notamment sur Reddit, où est-ce qu'on peut voir des utilisateurs qui ont testé ce modèle et qui se disent plutôt satisfaits pour certains types de tâches. Ils l'ont comparé, ils ont essayé des choses, des benchmarks. C'est tout récent et il y a encore énormément de tests à faire sur ce modèle de langage qui se veut le plus performant. Bref, dans les grandes lignes, c'est un modèle basé sur Lama 3.1 Némotron 70B avec une taille de 70 milliards de paramètres. Petite information, GPT 3.5 possède 175 milliards de paramètres. Son entraînement a été clé pour pouvoir avoir des résultats aussi hauts et ça, je vous en parlais. Il est moins gourmand et va être parfait pour des tâches comme par exemple les mathématiques, les conversations en temps réel ou la modération de contenu. Et pour vous faire comprendre à quel point ce modèle de langage est puissant, voici quelques petits résultats concernant différentes évaluations. Par exemple ici, le test Hard Arena, enfin Arena Hard, a été résolu à 85% par Némotron, là où par exemple Lama 3.1 70B Instruct aura 55% et ici GPT 4.0 atteint 79,3%. Claude Sonnet 79%. Bref, il serait au-dessus de tous ces modèles de langage et il y a d'autres tests. Et pour analyser encore mieux ces résultats, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT d'interpréter ces résultats avec beaucoup de données. Sur le test Arena Hard, on a donc 85% de taux de réussite, 5 à 6% de plus que GPT 4.0. Arena Hard est tout simplement un test avec énormément de questions complexes et exigeante, notamment du raisonnement avancé ou des questions nécessitant une connaissance technique et contextuelle. On a aussi le Alpaca Eval avec 57,6%. Ce test vise à montrer la capacité des modèles de langage à suivre des directives et des instructions. Alors ça peut être super par exemple pour de la modération, là où Lama 3.1 en fait a seulement 38%. Et on a aussi le MTBench, un benchmark basé sur des tâches de traduction. Ici, la référence, c'est GPT 4 Turbo. On a un score de 8,98. Globalement, ça veut dire qu'ici, le modèle NemoTron est aussi bon que GPT 4 Turbo en termes de traduction à 89,8%. Pour couronner le tout, c'est un modèle open source, donc gratuit comparé à GPT 4 Turbo. Bref, de très bons résultats, mais pourquoi on a d'aussi bons résultats avec un modèle de langage qui a seulement 70 milliards de paramètres, qui est open source et qui se base sur un modèle déjà existant ? Eh bien, en réalité, on se base sur l'apprentissage par renforcement à partir du feedback humain, RLHF. Une méthode utilisée pour améliorer les modèles d'intelligence artificielle afin qu'ils produisent des réponses qui sont plus alignées avec les préférences humaines. Déjà, on commence avec un modèle pré-entraîné. Donc ici, ce sera l'AMA 3.1 avec de grandes quantités de données textuelles, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de data que les réponses vont être parfaites. Ensuite, des humains vont tout simplement évaluer les réponses, si elles sont bonnes ou mauvaises. On a un modèle de récompense à chaque fois qu'il y a une bonne réponse et ensuite, le modèle est ajusté. Bref, une boucle qui permet d'améliorer un modèle qui existe déjà pour qu'il produise de meilleures réponses. Ça permet un meilleur alignement avec les attentes humaines et ça, ça me fait penser au Chatbot Arena qui va tout simplement répertorier les meilleurs modèles en fonction des tests des utilisateurs. Parce que la finité de la chose, c'est est-ce que ça va nous satisfaire ou pas au moment qu'on l'utilise ? Ça va être beaucoup plus déterminant, évidemment, qu'un test très pointu avec des pourcentages sur des questions qu'on ne posera jamais à cette IA. Ça permet également d'avoir une résolution de problèmes plus complexes, notamment avec l'éthique, la sécurité et le raisonnement. Évidemment, ça permet une grande personnalisation de ces modèles. Et maintenant, on va tester ce modèle et vous allez pouvoir faire la même chose chez vous, totalement gratuitement et je vais vous montrer la solution. On va utiliser HuggingChat de la plateforme, évidemment, HuggingFace. Cette plateforme est très similaire à ChatGPT mais nous propose des modèles de langage open source. Je vais sur HuggingFace.co.chat et j'arrive sur cette fenêtre. Je peux choisir le modèle ici. Donc, par exemple, ici, Lama 3.1, le fameux modèle Némotron, Mistral, bref, des modèles de langage avec différentes fonctionnalités. Ici, on pourra avoir, par exemple, la vision sur les images. Je sélectionne tout simplement Némotron et je peux aussi activer la recherche sur le web. Allez, maintenant, on va comparer un ancien modèle de ChatGPT, GPT-4, avec tout simplement le modèle Némotron. Alors, on va tout simplement demander d'écrire le premier chapitre d'un roman qui se déroule dans un futur dystopique où l'eau potable est une ressource rare. Bref, ici, on est clairement sur de la rédaction et un peu de créativité. Et on peut voir que la réponse ici est très longue. On va analyser, évidemment, si elle est pertinente ou non. Ici, GPT-4, on est quand même très bien également. Alors là, il nous crée une histoire complète. Les larmes de la sécheresse, zone de survie numéro 7, c'est Los Angeles. On a un personnage, ici, une jeune fille qui s'appelle Arya. Une description physique, des termes très politiques, un deuxième personnage, Kael, et un échange entre les deux personnages. Bref, une histoire a été créée. Et niveau GPT-4, chapitre 1, le dernier réservoir. On a un personnage, Jaël, un lieu, New Haven, une histoire, un échange, avec un autre personnage. Bref, on est bien sur les deux. Maintenant, on va essayer d'écrire un script de vidéo de 5 minutes pour une chaîne YouTube. Même si je ne suis pas fan de ce genre de pratique, il faut plutôt utiliser l'IA comme un assistant plutôt que votre cerveau principal. On va voir ce que peut nous générer GPT-4. Évidemment, on sait à peu près le genre de réponse qu'il va nous faire. Mais surtout, on va voir l'IA d'NVIDIA, ce qu'elle va nous créer. Durée 5 minutes, script vidéo, intro de 0 à 30 secondes. Bienvenue sur le nom de la chaîne YouTube. On va voir les clés pour rédiger des emails de démarchage quotidien. Ensuite, de 30 secondes à 1 minute 20, on aura qu'on prendre son public, leurs défis, leurs objectifs. On a une structure, ça, ça fait plaisir. On a quelque chose quand même d'ici intelligible. Objet, introduction, valeur ajoutée, call to action, signature. Ça reste simple, mais c'est la base. Erreur à éviter, spam, longueur, orthographe. Cas de réussite, là, on fait appel à un élément de persuasion et l'appel à l'action à la fin. Donc la vidéo dure 5 minutes. C'est équilibré et c'est très cohérent. Là où GPT-4, ici, va nous faire évidemment la même chose avec les timers. Premier conseil, évidemment, il faut connaître le destinataire. Ensuite, on nous parle de l'objet du mail. Donc ça dure 50 secondes. Peut-être que c'est un peu long pour la tâche ici. Et ensuite, le corps de l'email. On n'a pas de structure. Là où Némotron nous a fait une structure intéressante. On a le suivi, on a la conclusion, on a ce qu'il faut éviter. Mais je préfère quand même la réponse de Némotron qui est beaucoup plus lisible. S'il nous donne de bons conseils, on va voir s'il va réussir à rédiger un email pour de la prospection destinée à un créateur de contenu sur YouTube en lui proposant une collaboration pour promouvoir une nouvelle ligne de compléments alimentaires destinés aux sportifs. Et ensuite, je lui ai dit d'ajouter le nom de l'influenceur, d'inventer tout ça pour voir ce que ça donnerait concrètement. Alors, côté GPT-4, je trouve bien qu'on connaît ce genre de mail. Alors, on a évidemment quelque chose qui a été inventé. Une nouvelle gamme, Energy Boost. L'influenceur s'appelle Alex. FitFuel, c'est le nom de la marque. Une présentation de la marque, le B.A.B.A. de la collaboration, un argumentaire et un appel à l'action. Là où Némotron, lui, nous a fait quelque chose de façon très résumée et très structurée. Ici, on va avoir l'objet, on va avoir le destinataire, donc on a l'email et le nom. On a également la personne qui est envoyée et aussi la marque Nutrifit Pro. On a une présentation de la marque, mais aussi on va flatter un petit peu l'ego du créateur de contenu en disant qu'on aime bien ce qu'il fait, etc. Ça, c'est top. Présentation des produits, pourquoi une collaboration avec nous ? Ça, c'est un peu douteux. Je n'aurais pas mis, évidemment. Type de collaboration, appel à l'action et signature. Une très bonne signature au passage. GPT-4 va faire beaucoup plus de rédaction, là où Némotron va très bien synthétiser des informations. On va dire qu'elles sont assez différentes. Maintenant, là où cette IA va être très intéressante, c'est pour, par exemple, votre SAV. Ici, on va envoyer comme prompt, joue le rôle d'un assistant IA dans une entreprise répondant à un client mécontent qui veut retourner un produit. Utilisez une IA open source pour tout simplement répondre à des petites requêtes de votre SAV. C'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser, évidemment, l'API d'OpenAI en termes de prix. Et c'est beaucoup moins énergivore. Alors là, je suis content parce qu'on a Némotron qui va rejouer un petit peu la scène avec le client mécontent. Il a inventé le message et il a inventé l'argumentaire en s'excusant et en demandant, par exemple ici, le détail de la transaction, le numéro de commande. Il propose des options pour résoudre ce problème. Premièrement, remboursement. Deuxièmement, envoi du produit correct. Bref, j'aime énormément le jeu de rôle qu'il nous a fait. Là où GPT-4, un modèle quand même qu'on a adoré énormément de temps et qu'on a utilisé énormément de temps, regardez la pauvre réponse qui nous fait globalement. Là, on a simplement quelque chose qui nous dit je suis sincèrement désolé, etc. Donc c'est très bien. Il pose des questions et va demander certaines choses. Un formulaire de retour en ligne, etc. Bref, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de prise en charge et surtout là, il n'a pas réinventé le scénario. Je préfère largement la réponse de Némotrone. Et si j'entre le même prompt sur GPT-4-O, on peut voir qu'il y a trois étapes. Rendez-vous sur notre portail, numéro de commande, suivez les instructions pour imprimer l'étiquette de retour prépayé, une belle excuse. Bref, c'est bien aussi mais il n'y a pas ce jeu de rôle qui a été inventé. Pareil pour le mail concernant un démarchage d'un créateur de contenu dans le domaine du fitness. Ici, on va avoir quelque chose qui est bien et qui est beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on attend d'un email de collaboration. On peut quand même constater l'évolution entre GPT-4 et GPT-4-O. Ça, c'est inévitable. Maintenant, je vais demander de lister les six principes de persuasion dans le livre Influence et Manipulation. Le tout en racontant des histoires avec des situations du quotidien pour bien faire montrer cela. Principe de réciprocité, l'histoire de la boulangerie généreuse. On nous trouve même le nom de la boulangerie. Et là, on nous évoque le fait qu'on soit offrir un échantillon gratuit. Du coup, même si on n'avait pas l'intention d'acheter, on va acheter quand même. Par contre, là, on peut voir qu'il a parlé en anglais et je crois que c'est la deuxième fois que je vois cela. Principe de cohérence. Là, la traduction est un peu bizarre. Commitment. Il y a encore des petits réglages à faire au niveau de la langue. Ça ne nous a pas répondu en anglais, mais il y a des petits mots qui apparaissent en anglais. Mais en tout cas, on a une très bonne réponse. Le principe de rareté, la vente flash en ligne. Ici, ce principe, je ne le connais pas. Autorité, avec la recommandation du médecin, la preuve sociale. Bref, quelques petites erreurs, mais globalement, une réponse bien construite et des petites erreurs de traduction. Avec GPT-4 Home, on a quelque chose évidemment de très satisfaisant. Et le terme qu'il voulait dire ici, c'est l'affection, traduit par le principe de l'aimence. Réciprocité, le cadeau inattendu. Voilà, donc l'histoire avec une petite boutique de chocolat. L'échantillon gratuit, boum, on a envie de donner en retour. Engagement et cohérence, la preuve sociale, l'autorité, le costume du docteur. On reprend à peu près la même chose. Rareté, la promotion qui disparaît. Boum, encore une fois. Et ici, GPT-4, on a une bonne réponse également. Allez, maintenant, on va demander à Mémotron de coder quelque chose. Avec du HTML, on va demander de coder tout simplement un chrono avec le design d'Apple et ses iPhones. J'ai demandé un HTML, mais on aura aussi apparemment le CSS. Donc, on prend et on va le comparer avec GPT-4O. On a également le JavaScript. Bref, on va prendre tout simplement l'HTML, le copier, le mettre ici et prendre également le CSS. On va faire pareil. et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et le design est loin d'être celui d'Apple. Donc, bon, pour le code, on ne va pas compter sur lui. Surtout face à GPT-4O qui va faire beaucoup mieux avec seulement du HTML et qui va répondre un peu plus à notre quête de vouloir avoir un chronomètre qui s'inspire du design d'Apple. Bon, je vois les boutons arrondis, je vois la couleur grise, mais évidemment, on n'est pas sur fond noir. Mais globalement, ici, c'est fonctionnel, c'est intuitif, c'est simple, j'aime beaucoup. Alors, ce modèle d'NVIDIA, à savoir Némotron 70B, je vous le recommande surtout si vous avez des tâches. Par exemple, de modération ou d'automatisation assez simple à répondre à des emails qui sont toujours fréquents, enfin, toujours la même structure, toujours le même degré de réflexion comme par exemple un SAV. Passer par Némotron plutôt que GPT-4O ou GPT-4O Mini, ça pourrait être une très bonne solution. D'autant plus que les résultats ne montrent qu'il est très bon. Bref, il y a encore des petites améliorations à faire globalement sur ce modèle. On attend les prochains résultats sur les différentes évaluations. Mais juste avant de partir, je vous invite à aller regarder ma formation 100% offerte qui va vous présenter cette clé pour bien utiliser des liens et devenir trois fois plus productif. C'est une réelle formation que je vous invite à regarder tout en prenant des notes et à évidemment appliquer. Ça se trouve en description. On se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.